bonjour alors déjà comme ça ouais on m'envoie déjà en fait une image ok on m'envoie une suite d'images en fait on m'envoie l'image que en fait c'est comme si vous étiez en train de vous réveiller avec cette sensation en fait de coeur lourd et l'esprit quand même un peu embrumé c'est ça c'est en fait c'est les premiers rayons du soleil en fait s'ils filtrent à travers les rideaux mais vous parvenez pas vraiment à dissiper l'obscurité qui habite justement votre âme je ressens qu'effectivement c'est un peu brouillé vous voyez je vous vois en fait vous redressez lentement dans le lit parce que vous êtes sur un lit les yeux fixés sur le mur blanc en face de foot donc vous êtes en train de fixer le mur et en fait ce mur autrefois était quand même témoin de moments de bonheur partagés qui visiblement semble maintenant en fait être le rappel de ce que vous avez cruellement perdu en fait et en fait votre regard est en train de se poser justement sur votre table de chevet et en fait il y a une photo qui est retournée face contre le bois et vous n'avez pas en fait le courage de vous jeter en fait enfin vous n'avez pas encore le courage de jeter ça en fait mais vous pouvez plus supporter de voir ce visage c'est un visage qui a l'air souriant c'est un visage qui vous a trahi malgré vous sous votre main en fait ça s'avance et ça vous essayez de redresser le cadre mais les yeux de la personne qui que vous fixez qui vous fixe du coup sont remplis d'une joie qui appartient en fait désormais au passé je vous ressens en fait avec une grosse vague de tristesse et de colère vous justement vous submergez et vous êtes en train de vous demander comment est ce que vous en êtes arrivé là en fait parce que il ya des beaucoup de souvenirs qui affluent il ya beaucoup de souvenirs douloureux vous êtes en train de vous remémorer en fait les moments de complicité les moments de les moments les bons moments les promesses aussi murmuré les projets que vous aviez avec cette personne et puis comme un film qui déraille en fait tout simplement vous revivez l'instant fatidique où justement tout a basculé c'est un peu ce moment là en fait qui par faiblesse ou par égoïsme peut-être en fait cette personne là vous a avoué ou en tout cas vous vous êtes rendu compte que il ou elle vous a trahi et a trahi votre confiance ce moment en fait vous vous êtes senti en fait complètement abandonné laissé seul face à vos peurs et face à vos doutes et surtout à vos craintes je vous vois en fait vous lever les jambes tremblantes et vous vous dirigez en fait vers la salle de bain le miroir en fait il vous renvoie une image de vous mais sous la forme d'un étranger vos yeux sont cerné votre visage il est marqué par la douleur vous ne vous reconnaissez plus vraiment puisque je vous vois comme ça et vous vous êtes en train de vous poser la question mais qui est cette personne capable de faire autant de mal à quelqu'un qu'il ou qu'elle prétendait aimer on est en général n'oubliez pas on me fait ressentir que vous prenez un peu comme votre douche ou tout du moins enfin vous vous lavez le visage et en fait ça le fait de se laver le visage ça efface pas votre tristresse c'est vraiment quelque chose qui voilà vous êtes en train de repenser en fait à ces mots à la douleur dans sa voix quand il a compris que vous partiez parce que c'est ça en fait il vous a dit quelque chose et vous êtes parti c'est ça en fait vous entendez encore le claquement de la porte le bruit qui a marqué la fin de votre histoire ou la séparation tout simplement et les jours en fait qui ont suivi sont assez flou en fait dans votre mémoire ce que je vois c'est que vous vous êtes noyé en fait dans le travail dans des sorties dans des sorties sans intérêt vous étiez un peu désespéré vous avez envie d'oublier cette personne là mais en fait chaque nuit ou chaque jour votre visage en fait vous revenez vers cette personne c'est un peu comme si c'était un fantôme qui venait vous hanter chaque matin vous avez on envoie cette sensation en fait vous êtes en train de vous réveiller justement avec ce poids sur la poitrine cette douleur qui ne vous quitte pas ou plus vous essayez aujourd'hui de vous tenir devant ce miroir mais vous réalisez pleinement en fait l'ampleur de votre souffrance et vous avez une sorte de colère aussi qui manque une certaine forme d'indignation qui est en train de monter et qui dirigeait tout simplement vers cette personne comment est-ce que vous avez pu être aussi aveugle de ne pas avoir cette situation comment est-ce que cette personne là a pu gâcher quelque chose de si précieux là on m'envoie l'image où vous sortez en fait de la salle de bain déterminé et vous êtes prêt ou prête à affronter vos sentiments vous êtes prêt à surmonter en fait vos responsabilités vous avez voilà en fait vous pouvez plus continuer en fait à vivre comme ça vous devez vous devez vous réparer vous avez envie de vous réparer vous voulez réparer ce qui peut l'être même si vous savez que certaines blessures ne guérissent pas toujours complètement là on m'envoie le fait de fixer le téléphone voilà il est sur une table basse vous êtes en train de le fixer pendant pas mal de temps vous hésitez justement qu'est-ce que vous pourriez dire justement en fait à cette personne comment est-ce que vous allez pouvoir exprimer votre douleur comment vous allez comment en fait vous allez vous en sortir parce que vous avez le désir de comprendre les mots en fait semblent un peu faibles face à l'ampleur de votre trahison de votre sensation de trahison finalement en fait voilà ça vous met beaucoup dans l'embarras finalement en fait vous êtes en train de de faire le choix de composer le numéro et en fait vous le composez ça vous torture un petit peu c'est enfin voilà c'est voilà et cette personne là en fait elle est en train de décrocher cette voix que vous avez visiblement pas entendue depuis pour certains et certaines depuis très longtemps c'est une voix qui est froide qui est distance mais vous percevez quand même une certaine note de surprise les mots en fait sortent de votre bouche maladroit et un petit peu hésitant vous exprimez votre peine votre douleur vous voulez comprendre en fait cette situation vous demandez pas forcément en fait le pardon de la part de cette personne là mais vous savez que vous ne méritez pas en fait vous ne méritez pas que cette personne là vous pardonne vous demande pardon vous ne le méritez pas parce que vous valez beaucoup mieux beaucoup plus en fait vous demandez juste une chance de vous faire entendre de lui dire en face à quel point vous vous êtes senti blessé et trahi de cette personne c'est étonnant en fait de l'autre côté parce que ça se traduit en fait par un silence de l'autre côté et ça vous ça vous rend un peu sans voix et sans mots vous retenez un petit peu votre souffle en attendant que justement qu'il y ait enfin une réponse n'importe quelle qu'elle soit et puis enfin cette personne là elle dit oui bon bah ok d'accord on va se voir sans forcément dire vraiment sans s'engager voyez-vous et en fait c'est la chose que vous espériez en fait plus que ce que vous méritez en fait vous voyez les jours les jours qui se suivent sont un mélange d'anticipation et d'angoisse visiblement pour vous vous êtes en train de préparer ce que vous allez dire vous cherchez les mots justes pour exprimer votre douleur votre souffrance et vous savez que rien pourra effacer ce qui s'est passé et que vous cherchez pas à vous justifier en fait simplement en fait à comprendre et à montrer que vous avez compris justement la gravité de ses actes et que ce sont ses actes à lui et pas à vous là on en voit en fait le fait où voilà vous êtes le jour de la rencontre et vous êtes assis en fait soit dans un café soit à l'extérieur enfin en tout cas il y a du monde autour mais en tout cas vous êtes vous êtes assis et c'est un endroit à lequel vous avez plus ou moins l'habitude de vous rencontrer parce que on en renvoie plusieurs images voilà c'est un endroit que vous connaissez tous les deux et en fait vous êtes un petit peu comme ça avec vos mains en café enfin bref avec vos mains comme ça et puis à ce moment là en fait votre coeur s'arrête parce que cette personne là est là devant vous son visage est fermé ses yeux vous scrutent un petit peu avec méfiance vous vous levez maladroitement et vous savez pas trop comment le ou la saluer vous hochez la tête c'est tout ce que vous obtenez de cette personne elle s'assoit en fait en face de vous et commence un long silence du coup en fait vous vous prenez votre courage à deux mains et en fait vous commencez à parler et en fait les mots ils se bousculent un petit peu dans votre bouche vous êtes blessé vous montrez à quel point cette personne là vous a fait souffrir en vous trompant voilà vous lui parlez de nuit quand même sans sommeil de la douleur qui vous ronge vous admettez votre incompréhension et votre désir justement de comprendre de le comprendre vous ne cherchez pas forcément d'excuses vous assumez pleinement vos sentiments qui sont les vôtres mais cette personne là en fait on me dit qu'elle reste silencieuse et en fait son visage ne trahit aucune émotion et vous voyez ses mains un petit peu quand même se crisper parce que vous êtes en train de le mettre dans ses retranchements quand vous avez en fait fini de parler le silence y retombe c'est un silence qui est pesant vous attendez un petit peu le coeur battant que cette personne là en fait vous réponde en fait qu'elle vous explique et en fait finalement cette personne là elle parle sa voix est quand même plutôt calme et vous percevez la douleur qui est en train de se cacher derrière chaque mot il vous admet aussi que cette personne là en fait a souffert et à quel point en fait il ou elle regrette ce qu'il vous a fait il vous parle de ses nuits de ses nuits blanches il se demande si si ça vous avait fait du mal ce qu'il avait fait ou ce qu'elle avait fait ces mots vous frappent un petit peu comme un gros coup parce que vous vous attendiez pas en fait à ça et vous réalisez en fait pleinement l'étendue en fait de la douleur que vous vous êtes causé visiblement tous les deux et vous aimeriez bien en fait revenir en arrière pour effacer la souffrance mais vous ne pouvez pas c'est impossible tout ce que vous pouvez faire c'est simplement en fait écouter et accepter ce que cette personne a à vous dire il y a beaucoup de colère dans sa voix il y a quand même beaucoup de peine justement en fait quand cette personne là elle a terminé en fait de vous parler vous vous sentez en fait tous les deux vidés vous savez que vous pourriez vous pourriez vous pourriez bref vous pourrez rien changer en fait sur ce qui s'est passé et vous sentez aussi qu'il y a un poids qui s'est levé de vos épaules respectives parce qu'on est sur deux types de personnalités donc masculin féminin c'est voilà mais il y a un poids qui se lève où vous avez enfin pu exprimer en fait votre douleur et faire face justement aux conséquences de vos actes respectifs cette personne là en fait est en train de se lever pour partir et vous cherchez pas forcément à retenir en fait cette personne là vous savez que c'est pas à vous de décider en fait de la suite vous qui êtes resté assis avant de franchir la porte ou de franchir le parc enfin bref cette personne là en fait elle se retourne et elle vous regarde ses yeux sont plus vraiment emplis de colère mais juste de tristesse cette personne là vous a dit que il ou elle a besoin de temps et qu'elle ne sait absolument pas du tout si un jour elle pourra se pardonner de vous avoir fait ça mais il ajoute ou elle ajoute que la démarche pour vous de votre côté était une démarche qui était honnête vous regardez tout simplement en fait cette personne s'éloigner le coeur un petit peu lourd mais quand même étrangement vous vous sentez quand même vraiment apaisé vous savez que le chemin vers la guérison en fait sera long et difficile vous savez que vous avez peut-être perdu à jamais la confiance ou sa confiance votre confiance et son amitié et cette relation aussi un petit peu amoureuse il y a amitié-amour quand même c'est voilà en tout cas cette personne là elle est déterminée en fait à devenir une meilleure personne et à tirer les leçons de ses erreurs les jours qui suivent de votre côté sont quand même un mélange de tristesse et d'espoir vous repensez en fait à cette conversation vous repensez à chaque mot échangé vous analysez vos actions et vos réactions passées en fait vous essayez aussi à chercher à comprendre justement vous essayez de comprendre ce qui vous a poussé à agir justement de cette manière là vous prenez conscience justement de vos faiblesses et de vos peurs tout ce qui vous conduit justement à la trahison là on est vraiment focus sur la personne qui vous a trahi et lentement en fait vous de votre côté vous êtes en train de commencer à vous reconstruire dans votre vie vous vous concentrez sur votre travail vous êtes en train d'essayer de renouer avec des amis que vous avez négligés ou de trouver de nouvelles amitiés en fait vous efforcez d'être beaucoup plus attentif aux autres et plus honnête dans vos relations c'est quelque chose qui pour vous est un nouveau défi c'est une nouvelle opportunité justement de prouver que vous vous avez changé que vous avez évolué ce qu'on me dit c'est que parfois la douleur en fait elle peut être elle peut revenir vous hanter mais dans ces moments là en fait vous de votre côté vous vous êtes fait une promesse vous êtes fait la promesse de devenir quelqu'un de bien et vous vous accrochez justement en fait à cet objectif parce que même quand votre chemin ou que le chemin semble difficile de vos côtés et bien en fait vous savez que c'est la seule manière d'être intègre avec soi-même cette personne là elle essaye de se racheter même si c'est ça va être difficile à vos yeux de se racheter mais il va essayer de se racheter on m'envoie quand même une notion il y a quand même du temps qui est en train de passer entre ces deux actions alors peut-être des semaines des mois je sais pas trop en tout cas de votre côté vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne là mais vous respectez aussi son besoin d'espace vous continuez en fait votre chemin vous essayez chaque jour d'être la meilleure version de vous même vous progressez vous tentez de progresser tout ça tout ça vous apprenez à vous pardonner vous essayez de garder à l'esprit justement les leçons apprises si vous ne le faites pas faites-le c'est un conseil et un jour alors que en fait vous vous y attendez plus vraiment en fait vous êtes en train de recevoir un message de cette personne qui est en train de justement de vous proposer un café enfin bref de vous retrouver et ce que je vois c'est que vous êtes quand même étonné de ça et vous savez que c'est pas forcément une promesse de réconciliation mais que c'est quand même une ouverture c'est quand même une ouverture où en fait cette personne là saisit sa chance peut-être de montrer qu'il ou elle a vraiment changé vous êtes en train de vous retrouver en fait dans ce café là ou dans le parc enfin bref un endroit que vous connaissez toujours qui peut-être effectivement qui peut-être différent mais cette atmosphère elle est quand même différente cette fois il y a moins de tensions moins de douleurs moins de crispations dans l'air ce qui s'est passé c'est qu'en fait vous avez appris justement ce qui s'est passé vous a permis vraiment en fait d'apprendre qui vous êtes et cette personne là elle écoute ce que vous dites pour la première fois et vous sentez aussi que cette personne là en fait elle essaie de comprendre et de voir au-delà en fait de la trahison afin de la rencontre ce que je vois c'est que vous savez pas ce que l'avenir est en train de vous réserver vous savez pas si vous pourrez un jour regagner la confiance de cette personne qui vous a trahi vous ne savez pas mais vous savez une chose vous de votre côté vous avez grandi vous avez changé vous avez appris la valeur de l'honnêteté de la loyauté vous avez simplement aussi compris simplement vous avez compris en fait l'importance de prendre ses responsabilités c'est clair d'affronter ses peurs parce que c'est vous qui avez fait cette démarche là vous avez affronté vos erreurs parce que vous avez vos erreurs respectives alors que vous êtes en train de quitter cet endroit vous réalisez en fait que cette expérience aussi douloureuse qu'elle soit ça vous a vraiment transformé vous êtes devenu pour certains et certaines plus fort plus forte plus sage avec plus de sagesse vous avez appris aussi à vous connaître vraiment face à vos émotions et face à vos démons même si c'est un chemin de guérison qui est long et qui pour certains et certaines est encore long vous savez que vous êtes sur la bonne voie parce que vous avez affronté les choses dans les deux parties et dans les deux sens je vous vois en fait en train de marcher dans la rue et vous vous me faire sentir que vous avez quand même le coeur un peu plus léger un peu plus voilà c'est vous avez compris justement que la vraie force réside dans le fait de reconnaître ses erreurs et que c'est une capacité aussi vous vous affrontez en fait tout ça et vous assumez aussi ce qui s'est passé et ça va vous efforcer justement à devenir quelqu'un de meilleur c'est un processus continu et quand même un défi quotidien mais c'est un défi que vous êtes désormais prêt à faire jour après jour et en fait ça montre que vous de votre côté votre histoire elle n'est pas terminée elle continue de s'écrire page après page choix après choix vous savez maintenant que chaque décision elle compte que ce sont toutes les actions ont des conséquences vous êtes déterminé à faire en sorte que le prochain chapitre de votre vie soit empli d'intégrité de compassion et d'honnêteté parce que vous avez appris la compassion envers vous-même l'honnêteté envers vous-même et la loyauté envers vous-même c'est ok là vous êtes en train de rentrer chez vous 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 sentez un peu différent de tout à l'heure et en fait vous vous sentez quand même réveillé et rongé par la douleur vous êtes toujours alors vous êtes plus en colère contre cette personne en tout et pour tout vous êtes juste en colère contre la trahison que cette personne vous a fait mais cette colère en fait est en train de se transformer justement en force et cette force en fait elle vous pousse en fait à devenir meilleur chaque jour et vous savez que le chemin de la guérison est long et sinueux et pour la première fois depuis longtemps vous vous sentez enfin prêt à emprunter ce chemin là quels que soient les obstacles qui vont se dresser sur votre route vous êtes motivé car justement en fait ce que vous avez compris c'est que la vraie force ne réside pas dans l'absence de douleur mais dans la capacité à reconnaître et à affronter cette douleur vous avez aussi appris à grandir à travers cette douleur c'est ouais on me dit effectivement que vous êtes protégé vous êtes protégé et justement en fait ne vous souciez pas en fait de tout ce qui peut se passer parce que il y a quelque chose qui arrive à vous et qui est un nouveau départ c'est votre nouveau départ c'est votre nouveau départ à vous c'est votre nouveau départ aussi à cette personne là on me dit pas que vous vous retrouvez je sais pas si c'est des relations d'âme si c'est la relation dont on ne doit pas prononcer le nom ou une relation lambda on ne m'envoie pas on ne m'envoie pas justement cette notion là en tout cas c'est une histoire d'amour à laquelle vous vous êtes sentis trahis et abandonnés on vous a expliqué le pourquoi du comment parce qu'il n'y en a pas eu avant vous êtes allé chercher cette information là cette personne là vous a expliqué cette personne là a eu honte elle est partie vous l'avez laissé partir parce que vous aviez eu vos explications cette personne là essaie de vous recontacter vous y retourner vous écouter ce que cette personne là a à dire et après maintenant c'est à vous de décider de ce que vous voulez faire je sais pas retrouvaille par retrouvaille c'est là on m'envoie il y a tellement de cas différents que on sait je peux pas vous dire ce que vous allez accepter ce que vous allez faire c'est bon c'était les messages que j'avais à vous faire passer pour aujourd'hui un peu particulier dis donc un peu particulier ouais vraiment ça ouais c'est ça j'ai pas j'ai pas à faire passer d'autres messages donc donc c'est bon voilà c'était les messages que j'avais à vous faire passer vous prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo salut ciao ciao